Bonjour mes élèves, une petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de base d'un tableur. Alors qu'est-ce qu'un tableur ? Un tableur est un logiciel qui permet de faire des calculs avec des nombres et ensuite de présenter les résultats. Pour cela on utilise des cellules, donc en fait c'est des cases. Ces cases-là, il y en a beaucoup, on peut en prendre plusieurs et pour les repérer on utilise les colonnes B, et la ligne 2, l'intersection c'est la cellule, B2, on retrouve le nom ici, B2. Si je tape par exemple C3, la cellule va en C3. Alors qu'est-ce qu'on met dans une cellule ? Dans une cellule on peut mettre du texte. De base, le texte est aligné à gauche, ce qui veut dire que le programme le reconnaît comme un texte. On peut mettre des nombres. De base, le programme la ligne à droite, ça veut dire qu'il l'a reconnu comme un nombre. Et si je tape 2 plus 3 pour effectuer un calcul, et bien il le met à gauche, autrement dit, il ne fait pas le calcul, il l'a reconnu comme un texte. Et on se trompe. Pour pouvoir effectuer le calcul, il faut lui dire que c'est un calcul, autrement lui dire que c'est une formule. Et pour cela, on commence par taper égal. Ensuite, je le calcule, et à ce moment-là, il l'effectue. Et il présente bien un nombre. Mais où est passé la formule ? Je sélectionne la cellule, le résultat est toujours affiché, 5, et je vois ici dans cette ligne extrêmement importante qu'on a tendance à oublier, la ligne de saisie, que le calcul y figure toujours. Je peux donc le modifier. Par exemple, taper 30, et il réeffectue le calcul. Là, j'utilise le tableur comme calculatrice. Je tape un calcul, il affiche le résultat. Il y a beaucoup plus pratique. Je rentre le nombre, 3, le deuxième nombre, 2, et je vais faire leur somme. Égal, puisque je lui demande de calculer, je clique sur la cellule, il affiche son nom tout seul à 1, plus je clique sur la deuxième cellule, il affiche son nom à 2, je valide, et il fait le calcul. Ici, en sélectionnant la cellule A4, je vois que dans la cellule A4, je lui demande de calculer la somme de A1 et A2. Si je modifie la valeur qui est dans la cellule A1, je mets 30, il réeffectue tout de suite le calcul. Je n'ai pas besoin de le retaper, ce qui est donc beaucoup plus pratique qu'une calculatrice. Merci.